Et Abédaride, 1992-2003, des souvenirs aussi difficiles qu'inoubliables. Chez moi, il y avait eu 2,60 m d'eau. La crue de 2003, il y avait 1,50 m d'eau dans ma maison. Et nous sommes en septembre, à nouveau. 25 ans après la terrible crue de Louvèze, Roselyne n'ose pas croire à ce proverbe. Il y a un dicton qui dit qu'entre les deux madeleines, s'il y a du brouillard, il y a des risques d'inondation. Or, il y a eu du brouillard. Il ne faut pas le dire aux gens. Parce qu'ici Abédaride, dès qu'il pleut fort, ce qui n'a pas été le cas depuis le mois de mai même. Les gens sont angoissés. Pas de gros orages en vue dans les prochains jours. Et surtout, beaucoup, beaucoup de progrès sur l'alerte. Il y a toujours la bonne vieille sirène, oui, constate Christian Thor, le maire de Bédaride. La sirène fonctionne aussi. Elle est essayée tous les premiers mercredis du mois. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'elle n'a plus sonné pour des raisons vraiment importantes. Il faut bien prévenir les gens que si elle sonne de manière durable, il y a problème, il faut qu'ils s'en inquiètent. Mais Christian Thor insiste surtout sur l'efficacité de l'alerte téléphonique automatisée. Attention, ceci est un message du système d'alerte. Elle permet d'appeler des milliers de personnes à l'heure. Et c'est là-dessus que compte Marilyn pour se tenir au courant. Elle avait de l'eau dans son immeuble en 2003. Sur le téléphone, il y a la police municipale qui passe. C'est vrai que c'est eux qui nous préviennent à chaque fois. Parce que du fait de les entendre passer avec les micros et qu'ils passent vraiment au ralenti, vu qu'ils surveillent aussi, ils sont en contact avec les pompiers, ils savent vraiment où ça en est. Et sur Internet, les réseaux sociaux, attention. Si on regarde sur les comptes des gens, il y en a qui s'alarment pour pas grand-chose. Il y en a que, malgré que ça soit où ou deux, mais c'est rien. C'est vrai que les réseaux sociaux, il ne faut pas trop s'y fier. Et bien si, répond chez les pompiers, le commandant Jérôme Linck, à condition de suivre les comptes officiels sur Facebook, sur Twitter. Pompiers, préfectures, sécurité civile, gendarmes. Les pompiers se rendent compte qu'ils touchent de plus en plus de monde, de tous les âges. Et les fakes, ces informations fantaisistes, et bien justement, ils les surveillent aussi. C'est là aussi l'intérêt pour l'USDIS de suivre les réseaux sociaux, c'est de pouvoir rapidement démentir des rumeurs. On le voit assez souvent. Il suffit d'une mauvaise information pour qu'elle soit démultipliée très rapidement. Et donc c'est l'intérêt aussi de suivre les comptes officiels, qui nous permettent de rétablir la vérité et de donner la bonne information et de stopper une rumeur si elle était partie suite à une mauvaise information. Ça n'empêchera pas Maria d'aller sur le pont malgré les risques. On va sur le quai et se rendre compte de la montée des eaux. Surtout pas, c'est très dangereux. Il faut au contraire t'éloigner des cours d'eau et ne pas... La réponse, c'est donc dans le spot radio des autorités. Vous pouvez en revanche vous rapprocher de votre mairie pour vous faire inscrire sur les listes d'appels téléphoniques. C'est plus sûr. C'est plus sûr.